On a combien de temps ? On n'a pas beaucoup de temps. Je pense que nous, de notre vivant, notre vie va complètement changer. Ce n'est pas pour nos enfants, c'est pour nous. Il faut vivre avec la possibilité que ça ne renaisse pas non plus, ça ne puisse pas renaître. Jacques, la thermodynamique d'une fusée qui s'emballe, qu'est-ce qui se passe ? Elle explose. Est-ce que vous pensez qu'on va exploser ? Oui, bien sûr. Si on dit, et c'est une possibilité, qu'un effondrement global a déjà commencé maintenant, aujourd'hui, parler en termes de population, cette définition n'est pas terrible. Du coup, nous, on a utilisé la définition qu'avait proposée Yves Cochet, qui est le processus à l'issue duquel les besoins de base de la population, se chauffer, se nourrir, se déplacer, ne sont plus fournis par des services encadrés par la loi et de manière durable. Ça annonce peut-être la fin définitive de la croissance mondiale. Ça ne marche pas, ça ne colle pas. Donc il faut renoncer à ces croyances, à ces histoires, à tout ce qui a fait notre carrière. Si c'est un scientifique qui a déjà un poste, qui a déjà des publications, renoncer à tout ça, c'est difficile. Donc on est pris dans des schémas. Et donc nous avons toute une série de courbes, d'évolutions croissantes vers le non supportable. Donc effectivement, je crois qu'il se passera des choses et ces choses seront mauvaises. On est dans un stock fini. Stock fini, ça veut dire qu'à un moment ou un autre, on va passer par un pic de production. On n'a pas le choix parce qu'il finira par faire zéro. Alors la question c'est quand est-ce que ce pic de production peut apparaître ou pas. Il se trouve que jusqu'à présent, toutes les inquiétudes malthusiennes, on pourrait dire, ont été toujours repoussées. Est-ce qu'il y a des menaces ? Alors la réponse est oui. Sauf que pour le moment, on voit la partie sympathique de la menace. On pourrait presque dire que l'énergie c'est une drogue. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui dans un premier temps est très sympathique. Plus on en consomme, plus c'est sympathique. Sauf que les effets désagréables, le côté gueule de bois arrivera derrière. Indépendamment même de la démographie, c'est-à-dire si je prends juste une population, je touche pas à la population et je reste, et je partage pas, je reste avec les inégalités, etc. et je reste avec ce que j'ai aujourd'hui, je me crache quand même puisque de toute manière, j'ai une consommation inéluctable de ressources non renouvelables d'un stock fini. Donc je finis par tomber. C'est pas seulement le réchauffement climatique, c'est toute la dégradation des sols par l'agriculture industrielle dans le monde entier et pas seulement en France, c'est la disparition de la biodiversité, c'est la déforestation généralisée, c'est des phénomènes, la pollution énorme des villes et tous ces phénomènes s'entredéterminent les uns les autres, avec en plus le réchauffement climatique pour arriver à une situation aggravante qui elle-même va créer de multiples problèmes humains, des migrations, des famines, lesquelles vont elles-mêmes déjà commencer. Il y a trois manières de mourir en masse, c'est ça. Guerre, maladie, famine. Il y a trois manières qu'il y a de mourir en masse. Le climat, le pic pétrolier, tout ça, c'est des mots gentils, théoriques, des chiffres de scientifiques, mais tout ça, c'est des effets de contagion qui débouchent toujours sur trois choses. Guerre, maladie et famine. Et les trois sont interconnectés et se nourrissent l'une et l'autre. Il peut y avoir des causes climatiques, on n'arrivera pas à dénouer toutes les causes, mais ça termine toujours comme ça. Il y a une série considérable de ressources naturelles qui sont en même temps menacées par une consommation qui augmente. Et c'est la synergie de sous ces pénuries qui créera les conflits. Le problème, c'est que la manière dont on utilise aujourd'hui nos métaux, ne nous permet absolument pas d'atteindre des taux de recyclage de ce type-là. À quelques exceptions près, par exemple le plomb, qui est utilisé principalement dans les batteries de voitures. Tout ce qui est terres rares, alors ces terres rares ne sont pas forcément rares, c'est une dénomination qu'il y a du 19ème siècle. Tout ça s'est recyclé à moins de 1%. C'est-à-dire qu'on a inventé un système économique dans lequel il n'y a pas la physique. Depuis deux siècles, on a considéré que la physique n'avait rien à faire dans le système économique. On a postulé il y a deux siècles dans l'économie classique que les ressources naturelles ça vaudrait zéro. Donc l'énergie est une ressource naturelle parmi d'autres, ça vaut zéro. Et donc dans le système qu'on a conceptualisé, on s'occupe que des hommes et du capital humain et le reste n'a pas d'importance. On n'a pas la limite dans les ressources qu'on peut avoir, qu'on a sur la question des énergies fossiles ou autres d'ailleurs qui est la question du retour sur investissement énergétique. Quand je vais récupérer un baril de pétrole, il ne faut pas que j'ai mis au départ un baril de pétrole en énergie d'exploitation ou en énergie grise pour construire la plateforme, etc. parce que sinon je fais tourner la cage à hamster pour rien. Donc un baril doit me rapporter plus qu'un baril. Et d'ailleurs malheureusement ce taux, le taux de retour sur investissement énergétique se dégrade puisque justement il faut aller chercher de plus en plus profondément ou des choses qui sont bien moins accessibles, bien plus difficiles à extraire que les pétroles onshore des champs supergéants découverts dans les années 30 à 60 dans le golfe Persique. En fait l'énergie c'est par définition la formation d'un flux physique. C'est ça l'énergie. Donc l'énergie ça sert à compter un flux physique. Or l'économie ça sert à créer des flux physiques. Quand je transforme du minerai de fer en fer, c'est un flux physique. Quand je transforme mon fer en boulon de douze, c'est de nouveau un flux physique. Et quand je transforme tout un tas d'éléments dans la caméra qui est en train de me filmer, je fais aussi des flux physiques. Donc la conséquence d'une contraction de l'approvisionnement énergétique dans un pays qui est devenu tellement dépendant des machines pour assurer sa production économique, on la voit déjà autour de nous. C'est une augmentation du chômage, c'est une augmentation de la pauvreté, c'est une augmentation du vote populiste qui s'appelle Trump, Marine Le Pen ou Brexit. C'est les mêmes expressions, on va dire, dans les urnes, venant de gens qui sont à peu près dans les mêmes couches sociales, habitant à peu près aux mêmes endroits et vivant le même genre de déception. On s'est compris. Bien sûr, à partir du moment où il faut que la dette croisse, parce que la dette n'est qu'un droit de tirage sur le futur, c'est ça qui m'avait fait dire qu'on ne démantèlera jamais les centrales nucléaires, jamais, quel que soit le montant provisionné. Il y a un débat sur quel est le montant en euros qu'il faut provisionner, que EDF doit provisionner. Pour déconstruire. Pour déconstruire, pour démanteler, exactement. Le surplus de CO2 qu'on a déjà mis dans l'atmosphère aujourd'hui, si on arrêtait d'émettre demain matin, il faudrait attendre plus de 10 000 ans, plus de 10 000 ans pour que l'atmosphère revienne à son niveau initial. Plus de 10 000 ans. Donc, je suis désolé d'être un peu caricatural, mais j'en ai marre qu'on vienne me faire chier avec des déchets nucléaires qui, au bout de quelques siècles, je parle bien des déchets, hors plutonium, les autres. Au bout de quelques siècles, ils ont perdu l'essentiel de leur radioactivité, alors qu'avec le changement climatique, on est en train de mettre en œuvre à l'échelle de la Terre, dans son ensemble, quelque chose qui est susceptible de déclencher la guerre partout, avec une non-réversibilité sur 10 000 ans. Enfin, on n'est juste pas du tout en train de parler de la même chose. Le problème échappe complètement au pouvoir politique. Et d'ailleurs, on peut trouver un exemple très simple, c'est qu'il y a eu la COP 21 il y a maintenant 3 ans, quelque chose comme ça, et tous les États ont promis d'améliorer le bilan carbone. Rien n'a été fait par aucun gouvernement depuis. Et donc, ce n'est pas possible. Sur le plan écologique, nous avons passé des seuils qui montrent que quoi qu'il se passe demain, il y a des choses irréparables. De la même façon que quand vous cuisez un peu trop votre gâteau et qu'il est noirci, vous ne pourrez jamais récupérer les ingrédients pour en faire un autre. Le principe d'irréversibilité s'applique aussi aux dégâts que nous avons faits sur l'environnement, quelles que soient les technologies que nous déployons désormais. En fait, il y a 15 grandes boucles de rétroaction. Je parle du climat. Dans le climat, genre la fonte du permafrost, la fonte de la calotte polaire, les premières qui se déclenchent à plus 1, plus 3 degrés sont déjà énormes. Il y a les moyennes qui se déclenchent à plus 3, plus 5 degrés. Et il y a celles qui se déclenchent à plus de plus 5 degrés. Et le problème, c'est ce qu'ils disent, c'est que les premières boucles ont la capacité de déclencher les deuxièmes, les moyennes, qui déclencheraient l'ensemble des boucles de rétroaction. Ce qui fait qu'on irait très vite vers une trajectoire thermodynamique de planète étuve. Et les scientifiques nous disent, en fait, on n'est que dans une pirogue. On voit le courant accélérer, ça remue. On ne peut plus ramer en arrière, c'est trop tard. Et devant, il y a les scientifiques qui disent, oh, regardez, il y a un grand vide à 200 mètres. Effroi, sidération. Par contre, l'équipe dit, et c'est un peu comme le GIEC, regardez là sur la gauche, il y a encore un petit rocher, on peut espérer s'accrocher. Si, on rame tous ensemble, maintenant, à fond et de manière coordonnée. Et tous, c'est l'humanité. 3 à 5 degrés à la fin du siècle, en moyenne mondiale, c'est 6 à 10 degrés sur les continents. Parce qu'il fait plus chaud sur les continents qu'en moyenne mondiale. Il n'y a aucune agriculture qui résiste à 6 à 10 degrés de moyenne à la fin du siècle. Aucune. Les causes des conflits seront les véritables pénuries qu'on ne saura pas réglées. Comme le développement... Bien sûr, il faut un développement technique et économique. Mais si vous détruisez les solidarités traditionnelles des civilisations, vous faites une nouvelle barbarie. Donc il faut développer et envelopper. Et j'ajouterais, il faut la mondialisation. Qu'est-ce qu'elle a de positif ? C'est qu'elle permet une mondialisation culturelle importante. Il y a aussi l'hypothèse que la descente énergétique soit si rapide qu'il soit contre-productif de se taper dessus. Ça coûte cher en énergie une guerre et on ne la lance que si on peut la rentabiliser à terme. Les banques ne prêteront pas à des pays entiers qui voudront se battre s'il n'y a pas de possibilité de rembourser l'emprunt. Et ça, ça peut verrouiller la mise en place d'une violence à grande échelle. Dans toutes les catastrophes, les catastrophes brutales, tsunami, attaque terroriste, crash d'avion, incendie, tremblement de terre, etc. Le comportement majoritaire, mais ultra-majoritaire, c'est l'entraide et l'auto-organisation. Genre les étapes de la prise de conscience. Il décrit cinq stades. Stade 1, c'est « Lenny, il ne se passe rien ». Il n'y a pas de problème. De toute façon, s'il y a un problème, il suffit de plus de croissance et il n'y a pas de problème. Mais stade 2, c'est « il y a un problème ». Gérard Holtz. Le climat, le pic pétrolier. Non, c'est le nucléaire. Mais non, c'est la finance. Mais non, t'es con, c'est les inégalités. Non, c'est ça. Non, c'est ci. Il y a un problème majeur qui focus tout. Et puis, à un moment, on passe au stade 3. En fait, non, il y a peut-être deux ou trois problèmes. En fait, peut-être que le climat et le pétrole, c'est lié. Et puis après, on creuse, on creuse. On se rend compte que tout est lié, en fait, de manière inexplicable. Et stade 5, il y a un effet, en fait, quand tu te rends compte que tout est lié, c'est « oh ». Ça casse beaucoup de choses dans l'imaginaire, ça fait des ruptures. Et le stade 5, c'est en fait, le problème, il dépasse l'entendement, il rend fou. Si tu penses trop, tu deviens fou. Et si tu n'y penses pas, tu deviens fou aussi. Et le problème, c'est qu'à chaque stade, on perd 90 % des gens. Tu vois, 10 % de 10 % de 10 %. On se retrouve très peu nombreux à être au stade où on se dit « mais en fait, ça va tout changer le futur, la représentation du monde, mon rapport avec les autres humains, avec les non-humains ». Et je leur dirai aussi, qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne ? Une vie bonne, c'est une vie où l'on peut épanouir ses propres aptitudes, ses propres inspirations, mais au sein d'une fraternité, d'une communauté et de l'amour. Ce n'est pas l'égoïsme fermé, ce n'est pas se fondre dans une communauté fanatique et croyante. C'est à la fois l'un et l'autre ensemble, je dirais, vivre. Ça, c'est la vie, aller dans ce sens. Voilà ce que je leur dirais. J'évoquais dans mon parcours ce qui a le plus marqué, le contenu très abstrait pourtant de mon travail, c'est mon expérience, le contact direct avec la réalité. Mais c'est ce qu'il y a de plus formateur, à la fois pour l'esprit et pour l'émotion, et c'est ce qui permettra justement d'ancrer dans la réalité et le pragmatisme, qui évitera les raptus, les explosions psychologiques, les décompensations psychologiques. Il faut absolument retrouver le contact avec la réalité. C'est ça le message pour ceux qui grandissent aujourd'hui. Être soi-même, c'est le conseil d'ailleurs de Socrate. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Honnête, savoir s'analyser et choisir des buts à son niveau. Désolé. C'est juste m'excuser. Désolé pour... Tu vois, si on met une bouteille à la mer et qu'on la retrouve en 2050 ou en 2100, si jamais il y a quelqu'un qui la retrouve, c'est... Désolé les gars, on est partis trop vite, on n'a pas rangé, on n'a pas remis les choses en place. On a foutu un bordel monstre et... Bon courage.